Bienvenue sur Radio Mayuri Campus. J'accueille Paul-Aimé William, qui est en première année de thèse d'histoire de l'art à l'École des hautes études en sciences sociales et à l'Institut des mondes africains. Il est également lauréat de la bourse Beaufort de l'ONI 2022. Bonjour Paul-Aimé William et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. On va peut-être commencer tout de suite par parler de cette fameuse bourse Beaufort de l'ONI. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Oui, bien sûr. La bourse Beaufort de l'ONI est une bourse spécifique pour la recherche en histoire de l'art, spécifiquement sur l'art africain-américain, initiée par la fondation Ford aux États-Unis. La sélection est faite par l'Institut national d'histoire de l'art à Paris. Alors, votre thèse s'intitule « Art contemporain et espace-lieu transatlantique ». On rappelle que vous êtes doctorant en histoire de l'art. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre projet de thèse ? Alors, mon projet, c'est constituer un récit historique de l'histoire de l'art contemporain en Guyane à partir de diverses œuvres d'artistes contemporains vivant toujours en Guyane, comme José Le Grand, Rosemann Robineau, Myrtolingué, Abel Adonai. Concernant le tembé aussi, il y a Antoine Lamouraille, etc. Et cette constitution historique de l'art contemporain sera mise en perspective avec les arts des communautés de Guyane. C'est comme ça que je l'appelle. Que ce soit le tembé, les arts amérindiens, voilà. Et quel est l'objectif poursuivi à travers cette thèse ? En fait, la thèse, ce n'est pas proposer une bible de l'interprétation des arts de Guyane. C'est plutôt créer des connexions, des réseaux entre les divers arts pratiqués en Guyane. Cela consiste en quoi concrètement ? Qu'est-ce que ça va amener comme savoir à l'issue de cette thèse ? À l'issue de cette thèse, on pourra voir les connexions entre le milieu militant guyanais et la pratique artistique, que ce soit dans la pratique de José Legrand ou chez Myrtolingué, qui est très impliqué dans la pensée afro-pessimiste, que ce soit pour la revalorisation du corps noir chez les humanités noires de Guyane. Et après, il y a plusieurs issues que je vois, par exemple, la place de l'art caribéen sur la scène francophone, par exemple. Il y a très peu d'œuvres d'art issues des Outre-mer dans les musées parisiens, par exemple. Et comment vous est venue l'idée de réaliser cette étude à travers cette thèse ? Alors, je pense que ça vient surtout du manque de visibilité des œuvres guyanaises ou antillaises à l'international. Vu la qualité des artistes qu'on a ici, c'est très dommage que l'on ne puisse pas voir ces œuvres diffusées. Alors, cette thèse, vous la réalisez en partenariat avec l'Université de Guyane ou pas du tout ? Pas du tout. En fait, j'ai une allocation doctorale qui m'est financée par la CTG et je fais partie pendant six mois du pôle culture de la CTG. où on me demande des conseils au niveau de la politique culturelle à mener là-bas. Et voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler, Paul-Aimé William, du monde de l'art Africada ? C'est un terme qui revient souvent dans les informations vous concernant ? En fait, Africada, c'est une revue d'art et un collectif d'artistes militants basé à Paris, mais se déplaçant, que ce soit en Afrique ou dans divers pays européens spécialisés sur l'art africain-américain, qui est en plein boom aujourd'hui, compte tenu des nouveaux questionnements et de la nouvelle vision du musée du XXIe siècle aujourd'hui. Et cela prend une grande place dans le marché de l'art. Est-ce que vous vous considérez comme un militant ? Est-ce que vous êtes personnellement sensible à la question noire d'une manière générale ? Alors, il faut savoir que l'histoire de l'art est une discipline très conservatrice et bourgeoise. Il y a très peu de personnes noires étudiant l'histoire de l'art. Il y a très peu d'historiens de l'art noir ou de conservateurs exerçant l'histoire de l'art dans les musées européens. Par exemple, durant tout mon parcours universitaire, j'avais très peu de camarades noires et cela diminuait au fur et à mesure jusqu'au Master 2. Les débouchés dans le monde de l'art sont très rares. Je me souviens d'un ami qui avait postulé dans plus de 100 galeristes à Paris et il n'a eu aucune réponse. Et c'est à partir de notre collectif qu'on a pu trouver une place pour lui, un poste, dans l'une des seules galeristes noires pratiquant sur Paris. Puisque c'est limité, cela ne vous décourage pas à vouloir continuer. Quelles sont les perspectives ? Les perspectives, moi, ce que je souhaiterais faire, c'est pouvoir développer en Guyane une histoire de l'art, développer un monde de l'art en Guyane, ce qui n'existe pas encore. Parce que quand j'entends monde de l'art, j'entends historien, j'entends critique d'art, j'entends collectionneur, tout un microcosme qui n'existe pas encore. Et mon objectif, c'est aussi d'imposer de nouvelles perspectives, de nouveaux regards sur l'art en Guyane. Ne pas rester cantonné au canon historique de l'Occident nous a imposé, comme la catégorie primitive, autochtone, etc. Et c'est ce qui m'enthousiasme, par exemple, sur l'étude des recherches historiques de James Amos Porter, l'un des historiens africains-américains, sur qui je vais travailler prochainement lors de ma résidence aux États-Unis. Par exemple, James, il déclare et il appelle les artistes noirs à pratiquer un art critique et ne pas rester dans le symbolisme, par exemple. Est-ce qu'il y a matière à valoriser cela économiquement ? Économiquement, c'est très difficile à parler. Comme je l'ai dit, il n'y a pas encore de monde de l'art en Guyane. La question économique, il faut déjà créer un lieu spécifique à l'art en Guyane, ce qu'il n'y en a pas encore. Et savoir quel art valoriser, que ce soit le Tembé, les arts amériens qui sont déjà faits. Il y a déjà une économie de l'art en Guyane. Informelle ? Oui, informelle, mais qui tente de perdurer, par exemple. Mais s'il faut parler de l'art contemporain et le marché de l'art, il faut une très grande équipe, des gens compétents et très informés du milieu. On voit que vous effectuez vos études à Paris. Vous allez partir prochainement aux États-Unis dans le cadre d'un stage. Est-ce que vous entrevoyez la possibilité, à moyen terme, de pouvoir revenir en Guyane et de contribuer à structurer tout cela ? Actuellement, je suis en Guyane. Oui, je souhaiterais structurer un monde de l'art en Guyane, ce qu'on tente de faire avec le pôle culture de la CTG. Il faut un engagement politique de la population qui soit derrière et ne pas tomber dans des formes d'illusions. Il faut savoir que tout autour, il y a un système qui n'est pas là pour valoriser l'art, qui est là aussi pour l'exploiter. Tout dépend de quel art qu'on parle, peut-être. Oui, totalement, mais historiquement, on sait que l'art des Autochtones a servi à promouvoir les colonies françaises. On peut prendre l'exemple de l'exposition coloniale en 1931, qui a servi de vitrine de l'Empire colonial français. Alors, Paul Aimé, William, vous avez, malgré vos 25 ans, un parcours extrêmement riche et étoffé, à commencer par le collège Justin Cataillé, où vous avez obtenu votre brevet des collèges déjà avec mention « bien ». Et vous allez poursuivre au lycée Léon-Gontrandamas avec un baccalauréat scientifique en SSI. Qu'est-ce que c'est SSI ? SSI, c'est les sciences de l'ingénieur. C'était une des filières possibles qu'on avait en Guyane. Mais vu la réforme du bac, je ne sais pas si elle existe toujours. C'était en 2014 pour situer pour nos internautes et auditeurs. Et en 2015, vous intégrez l'université. Vous allez rester une année à l'université de Guyane avant de vous envoler sur Paris. C'était une volonté de votre part ? Ça faisait partie déjà de votre projet ? Non, pas du tout. Je me suis lancé. Comme ça, je ne savais pas qu'est-ce que c'était Paris. J'étais déjà parti en vacances, mais je n'avais pas vraiment de repère. C'est grâce à l'association Rencontre photographique de Guyane que j'ai pu m'inscrire à l'université Paris VIII, qui est une des plus grandes universités de France. Il faut savoir que l'université Paris VIII est l'ancêtre de l'université de Vincennes, qui est une université expérimentale. Il faut savoir qu'avant, on n'avait pas besoin d'un bac pour accéder à cette université. Les chauffeurs de poids lourds pouvaient s'inscrire là-bas. Il y avait pour les femmes une crèche pour accueillir leurs enfants, pour qu'elles puissent étudier avec plénitude. Ce qu'aujourd'hui, dans différentes universités en France, on ne nous retrouve plus. Effectivement. Vous êtes resté deux ans à l'université Paris VIII ? Non, j'ai fait cinq ans de la L1 au Master 2. Très bien. Et puis, comme je le disais en début d'entretien, depuis décembre 2021, vous avez commencé cette année de thèse d'histoire, de l'art, à l'École des hautes études en sciences sociales et l'Institut des mondes africains. Parlons maintenant des publications que vous avez effectuées. On peut commencer par cette photographie d'une nature noire, négrification d'une humanité que vous avez réalisée pour le réseau international de formation en histoire de l'art. Pouvez-nous en dire deux mots ? Alors, cette communication n'était pas spécifiquement sur l'art en Guyane. C'était à partir d'une photographie d'un artiste africain. Et à partir de cette photographie, j'ai développé une réflexion sur le corps noir, qui a été, durant des siècles, dégradée pour son exploitation, pour sa jouissance, etc. Et par exemple, ces questionnements à partir de l'Afrique se retrouvent aussi en Guyane, dans plusieurs œuvres d'artistes guyanais contemporains. Oui. Et il y a eu un travail également réalisé, je ne sais pas, de concert, ou si vous en êtes expiré, de Rossmann-Robineau, un langage indélébile à l'empont de l'esclavage. Exactement. C'est comme je le disais tout à l'heure, ces questionnements, ces idées, ces sujets transatlantiques se retrouvent aussi dans les travaux d'artistes guyanais, comme Madame Robineau. Pour la Villa Albertine, prochainement, ça sera à partir de janvier à février. Mais par exemple, il y a deux ans, j'ai participé à un programme de recherche au Centre Pompidou avec un commissaire d'exposition qui s'appelle Antony Djabé, qui est basé en Afrique du Sud. Et la recherche, durant un an, a consisté de fouiller dans les archives françaises les traces des premières recherches noires dans l'espace francophone. Par exemple, en Haïti, on a relevé qu'a été créée en 1818 la première revue noire, qui s'appelait l'Abeille haïtienne. Et à partir de là, on a fait toute une chronologie pour démontrer l'apparition des études noires dans l'espace francophone, parce qu'habituellement, on nous rabâche que ces études viennent des États-Unis. Mais on sait que beaucoup d'Africains américains sont d'origine caraïbéenne. On peut prendre ma complexe dont sa mère était de la Barbade, je ne me trompe pas. Marcus Garvey, qui vient des Jamaïques, de la Jamaïque, etc. À 25 ans, dites-nous, quel a été le déclic ? Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à penser différemment, à vous dire que, finalement, ce travail-là, il doit être fait. Il participe à l'identité du peuple ou des peuples de ces départements. Et au-delà de la Guyane, même. Cela pourrait s'étendre à la Caraïbe, une partie du Brésil, et j'en passe. Tout d'abord, je voulais remercier mon père, qui, à la primaire, avait installé un masque africain à l'entrée de la porte. Alors, à chaque fois que je rentrais de l'école, je voyais ce masque assez bizarre. Je me disais, est-ce qu'il me parle ? Qu'est-ce qu'il veut me dire ? Donc, cette première rencontre avec l'Afrique s'est faite à partir de là. Donc, voilà, ça peut montrer tout mon parcours. Et oui, bon, quand on arrive en France, on est assez perdu. Donc, je me suis un peu recueilli dans les ouvrages de Césaire, de la Nécritude, qui m'a amené à présence africaine, qui m'a fait rencontrer des personnalités du monde entier. Donc, voilà, surtout la lecture de Fanon, qui a été très importante, son implication dans une révolution africaine qui s'est passée en Algérie, qui est très marquante. Au moment même où on est plongé dans l'actualité, où il est question de l'autonomie de notre département, est-ce que le retour vers l'Afrique, l'appropriation des cultures africaines, est-ce que pour vous, c'est un moyen de permettre aux Guyanais d'aujourd'hui, aux jeunes Guyanais, de s'émanciper totalement ? Je ne dirais pas totalement, il faut un peu d'opacité dans tout ça, mais une approche panafricaine de la Guyanais serait intéressante. Par exemple, il est assez extraordinaire de voir qu'à la fin, à la deuxième abolition de l'esclavage, il y a plein d'Africains qui ont été nationalisés français, citoyens français, et ceux-là, on le cache un petit peu. Dans le territoire guyanais, il n'y a pas seulement que des créoles, il y avait des Africains qui ont été nationalisés. Il y a aussi la place des communautés marrantes en Guyanne, qui ont toujours cette grande part d'Africanité dans leur culture, qu'il ne faut pas négliger. On va parler maintenant, Paul-Aimé, William, de vos expériences, à commencer par un stage que vous avez effectué à l'Institut français de Paris au sein du programme Afrique et Caraïbes en création du département échange et coopération artistique. Qu'avez-vous tiré de cette expérience ? Au DECA, il faut déjà que je vous mette le contexte. En fait, j'ai fait mon stage à l'Institut français, qui est une institution française qui est basée dans plusieurs pays dans le monde, que ce soit en Afrique, au Japon, au Brésil. Il y a partout un institut français qui est chargé de valoriser, d'enseigner le français à travers le monde. Et ce stage, j'ai pu l'obtenir par le biais d'une lettre envoyée à un sénateur parisien qui m'a donné accès à cette institution, sans quoi je n'aurais jamais pu accéder dans ce lieu. Et dans ce lieu, j'ai pu organiser, gérer la communication d'un grand événement qui s'appelle la Biennale de Venise, une des plus grandes biennales internationales, qui invite plusieurs nations à présenter un artiste phare de phare de leur scène. Et j'ai pu aussi participer à la gestion d'une foire à Paris et aussi récolter les dossiers pour une autre biennale qui s'appelle la Rencontre de Bamako, qui est spécialisée dans la photographie et qui est une grande biennale africaine. Et vous étiez également assistant curateur de Pascal Obolo. Alors, Pascal, c'est une cinéaste, c'est une grande cinéaste africaine qui a rencontré un prix au FESPACO. C'est l'une des grandes cérémonies du cinéma africain. Bien sûr. Et voilà, quoi. Et c'est aussi la directrice d'Africada, une des mêmes mentors, qui m'a ouvert les portes du monde de l'art à Paris et qui continue à m'inspirer. Et vous avez aussi travaillé comme chercheur au Centre Georges Pompidou. C'était de 2019 à 2021, à mai 2021. Et concrètement, vous avez fait de la recherche en groupe pour l'exposition Bibliothèque Chimuranga, organisée par Anton et Jab et le Centre Pompidou dans le cadre de Saison Africa 2020. Est-ce que, Paul-Aimé et William, vous avez eu l'occasion de vous rendre déjà sur le continent ? Est-ce que ça fait partie de vos projets du continent africain ? Il y a deux mois, j'étais à la Biennale de Dakar dans le cadre... Ah oui ? D'accord. Au Sénégal. Au Sénégal, exactement. Dans le cadre d'une foire qu'on organise avec mon association qui s'appelle l'art nous faire. C'est une foire du livre d'art indépendant. Donc, on regroupe plusieurs artistes, éditeurs dans un lieu à Dakar. Cela, ça fait quatre éditions qu'on le fait. Moi, j'ai participé à deux, c'est-à-dire qu'il y a quatre ans, j'étais déjà à Dakar. C'était le premier pays africain où je me suis rendu. Pour l'instant, je ne suis pas encore allé dans d'autres pays. C'est déjà bien. Oui, c'est déjà très bien de vous être rendu au Sénégal, à Dakar. Vous avez fait des recherches sur vos origines africaines. La curiosité vous a poussé jusque-là ou pas ? Non, pas du tout. Je sais qu'il y a des tests, etc. Mais non, ça ne m'intéresse pas trop. C'est plus une pratique ludique. Voilà. D'accord. Quels sont vos souhaits, Paul-Aimé, William, pour la Guyane ? Comment la rêvez-vous, cette Guyane ? Je rêve d'une Guyane décolonisée, avec une forte réflexion sur son avenir, sur son devenir, sur son être, comment lutter contre les différentes formes d'impérialisme, son implication avec l'Afrique, comme on parlait dans une démarche panafricaine, en sachant qu'on fait partie de la sixième région de l'Afrique, en tant que diaspora africaine. Comment bâtir, justement, ce développement de la Guyane, tout en gardant, je dirais, de bonnes relations avec la France ? Avec une recherche historique et très peu de, comment dire, de formes de nandy. Il faut savoir, avoir des connexions, que ce soit avec le Brésil, le Suriname, savoir qu'au Suriname, il y a de très grands penseurs, comme Otton Dikon, qu'on ne connaît très peu en Guyane, connaître les grands noms du panéficanisme, les liens que les intellectuels guyanais ont eus avec ces groupes, que ce soit avec Damas, que ce soit avec Raymond Charlotte et sa revue Coca, tout cela est très important. Et aussi, ne pas négliger l'histoire de l'esclavage sur notre continent. C'est quand même un crime contre l'humanité, où on doit avoir une réparation, comme dernièrement on a eu avec, on ne va pas dire les révélations, mais la grande diffusion du problème haïtien, de la dette haïtienne. Absolument, absolument. Merci beaucoup pour l'aimer, William, d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes l'auréat de la Bourse Beaufort de l'ONEE 2022 et que vous êtes doctorant en histoire de l'art. Votre sujet de thèse est Art contemporain et espace-lieu transatlantique. Encore une fois, merci.